Dans Maseret Ta'anit, page 4, il y a Rabbi Shmuel Bar Nachmani qui a parlé au nom de Rabbi Yonatan en disant la chose suivante. Il y a trois personnes qui ont demandé les choses à Dieu de manière pas correcte. Il y a Eliezer, le serviteur de Abraham, qui avait demandé à Dieu de lui donner le mérite de trouver la femme de Yitzhak en disant que la première qui va demander de l'eau et qui va se pencher pour donner de l'eau, ce sera elle la femme qu'il choisira pour Yitzhak. Le problème, c'est que Dieu, avec sa requête, aurait très bien pu lui apporter une boiteuse, une aveugle, un homme à y savoir. Ensuite, il y en a un deuxième, c'est le roi Shaul. Le roi Shaul a dit que celui qui arrive à battre Goliath, il lui donnera sa fille. C'est vrai que c'est David qui est venu, mais ça aurait pu être quelqu'un qui n'est pas digne d'une fille de roi. Ensuite, il y en a un troisième qui s'appelle Yiftar. Yiftar, c'était un roi qui vivait à une époque où en fait il était en guerre. Et pour gagner sa guerre, il a demandé à Dieu de lui faire gagner sa guerre et en contrepartie, lui, dès qu'il rentre, ce qu'il voit devant lui, il offrira un sacrifice. Quand il est rentré, il a vu sa fille. Alors, il y a plusieurs versions pour savoir ce qui est advenu de sa fille. Il y en a qui disent qu'il l'a tuée, pour Dieu. Et puis, il y en a d'autres plus souples qui disent que non, en fait, elle ne s'est jamais mariée avec personne. Les commentateurs expliquent que s'il avait posé la question, s'il avait été un petit peu moins à but de sa personne, alors il aurait découvert que lorsque l'on fait ce genre de promesse, que c'est un être humain que l'on voit devant soi, et bien la promesse est automatiquement annulée. De cette histoire, qu'est-ce qu'on doit apprendre ? Il y a une histoire que mon père m'a racontée. Il ne l'a pas racontée à moi personnellement, il l'a racontée à plusieurs personnes, mais j'étais là. C'est un papa qui va voir un rabbin. Et il dit, monsieur le rabbin, vous vous rendez compte, j'ai deux fils, mais malheureusement, il y en a un extraordinaire et un, une catastrophe. Je vous explique. Je leur ai demandé, si demain, il m'arrivait quelque chose, qu'est-ce que tu ferais avec tout l'héritage que je te donne ? Il y en a un qui m'a répondu, qu'il construira des institutions, qu'il fera des monuments avec mon nom écrit dessus. Et le deuxième, il a dit, papa, écoute, moi je vais me sortir, m'éclater, tu me donnes l'argent, je sors et je m'éclate, voilà. Et le rabbin, il a dit, tu sais à qui tu dois donner l'argent si demain il t'arrive quelque chose ? A celui qui t'a dit qu'il a besoin de cet argent pour sortir. Il faut comprendre. Dieu, il veut que l'on fasse ce qu'il veut, mais pour nous, pas pour lui. Il ne faut pas demander de l'argent à Dieu pour pouvoir le donner à Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de nous pour que lui reçoive. Il peut le donner à quelqu'un d'autre, pourquoi nous ? S'il donne de l'argent à quelqu'un pour que cette personne-là le donne aux pauvres. Il ne veut pas qu'on reçoive cet argent pour le donner aux pauvres, pour Dieu. Il veut que nous, on devienne des gens qui avons de la compassion pour les pauvres. Alors, si Dieu, il donne la santé, il ne nous donne pas la santé pour qu'avec cette santé-là, on se tue à aller faire des choses que Dieu n'a pas demandé. Il a demandé, c'est-à-dire qu'il nous demande d'accomplir ce qu'il veut, mais pour nous, c'est-à-dire que si nous, on demande la santé, c'est pas en contrepartie qu'on va ensuite aller faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'il veut au fond. Donc, comme Iftar, Israq, pas Israq, mais Eliezer, lorsqu'il a demandé à trouver la femme qu'il faut pour Israq, il a certes demandé maladroitement, mais Dieu lui a répondu parce que ce qu'il a demandé, c'était pour Israq, c'était pour son maître. Shaoul, il a demandé pour l'honneur de Dieu, mais c'est pas pour Dieu, c'est-à-dire que c'est pour lui, le roi, qui a besoin de défendre l'honneur de Dieu, mais c'est pour lui, le roi. Alors que Iftar, il a dit, je vais gagner la guerre et quand je reviens, je t'offre à Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de manger ? Il a besoin d'un animal qu'on va brûler ? Il a besoin qu'on fasse ça à sa fille, à Iftar ? Non, ça, il n'a pas besoin. Il a besoin de rien. Dieu a besoin de rien. Il veut que l'on fasse ce que Dieu veut, mais pour nous. En espérant que vos prochaines prières seront plus justes et plus correctes dans le sens que vous voulez donner réellement à vos prières. J'espère avoir été assez clair. On peut en discuter pendant très longtemps, mais je suis tout seul devant une caméra. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada